Mes collègues, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 533 de madame Catherine Procacia à monsieur le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, madame la présidente. Bonjour, madame la ministre. Merci de répondre sur une question qui est quand même assez éloignée de vos activités au ministère et même de la région d'où vous venez. Elle concerne les dysfonctionnements du site internet du trafic de l'île de France qui s'appelle Citadine. La direction des routes d'île de France qui s'appelle la DIRIF permet aux usagers du réseau routier d'île de France d'anticiper leurs déplacements en choisissant l'itinéraire le plus adapté grâce à un site internet Citadine qui à l'époque, quand il a été mis en place, fut une révolution. Il permet normalement une information en temps réel sur les conditions de circulation et d'exploitation du réseau routier francilien. J'aurais dû dire qu'il permettait aux usagers du réseau routier d'île de France puisque maintenant ce n'est plus le cas. A l'origine, ce site a été si performant qu'il a été copié et mis en place dans d'autres grandes villes qui, elles, maintenant, ont un système qui fonctionne, ce qui n'est plus le cas en île de France. Le plan interactif du réseau présente depuis de nombreuses années et en permanence des zones grisées qui correspondent à des zones qui ne sont pas remplacées et renseignées, plutôt, excusez-moi. Ces zones sont particulièrement nombreuses, souvent stratégiques et remettent en cause l'intérêt du système. Ce matin, j'ai regardé la carte avant de reposer cette question. Je ne sais pas, je pense que vous ne la voyez pas, mais elle présente de nombreuses zones grisées, en particulier dans des points stratégiques, qui vont jusqu'à l'autoroute, l'autoroute A1 et l'autoroute A3 vers Charles-de-Gaulle, l'aéroport, ce qui est quand même particulièrement ennuyeux, et aussi sur la francilienne, route très empruntée, voie très empruntée, sur la francilienne, sur le côté est aussi. Cette défaillance résulte de problèmes techniques ou d'actes de vandalisme, comme le vol des câbles, mais je ne comprends pas pourquoi des systèmes de navigation gratuits comme Google Maps ou d'autres systèmes sont, eux, capables de donner des informations plutôt fiables. Même expérience ce matin, sur Google Maps, tout est bien indiqué avec le trafic, et on sait comment ça roule et où sont les bouchons, ce qui n'est plus le cas sur Citadines. Il me semble que l'Ile-de-France mérite un système qui la couvre dans son intégralité, et j'aimerais bien que notre région redevienne pilote en ce domaine. Sans compter, Madame la Ministre, que l'Est parisien, nous nous plaignons toujours des conditions de circulation et d'exploitation et des entreprises, l'Est parisien est particulièrement mal couvert. Alors, pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, quand le réseau sera de nouveau opérationnel ? Enfin, lorsque j'avais posé la question, j'avais demandé si, à l'image de la RATP, les réseaux sociaux allaient enfin pouvoir faire appel et mettre sur le réseau Citadines. J'ai constaté très récemment, puisque c'est moins de deux semaines que Citadines, est dorénavant sur Twitter, sans aucune information et avec un nombre d'abonnés impressionnant, puisqu'il est moins de 100 personnes, c'est-à-dire qu'aucune information n'a été faite. En tout cas, je me réjouis effectivement qu'il soit enfin sur Citadines, que Citadines soit enfin sur Twitter, et j'espère que c'est ma question qui a permis de susciter cette vocation. Merci, chers collègues. Vous avez la parole, Madame la Ministre, pour répondre à notre collègue. Merci, Madame la sédatrice Catherine Procaccia, comme on dirait chez moi. Vous avez bien voulu, effectivement, appeler l'attention de Frédéric Uvilliers, qui est ministre des Transports et de la Mer et de la Pêche, sur les dysfonctionnements du site Internet Citadines, qui date de 1996, et vise à informer les usagers en temps réel de l'état du trafic routier francilien. Il me concerne aussi, donc, ne vous inquiétez pas. Faire d'abord fonctionner un tel système est un défi quotidien, vous le savez, car pour recueillir ces informations, il faut la collaboration étroite de différents exploitants de réseaux routiers, les sociétés concessionnaires, la ville de Paris, les forces de police, du centre régional d'information et de coordination routière d'Île-de-France, donc une véritable coordination pour arriver à faire fonctionner le réseau. Le système est composé de 2 500 points de comptage, plus de 6 000 boucles de comptage dans les chaussées et plus de 30 000 équipements électroniques, environ 3 000 kilomètres de câbles. Certaines zones ne disposent d'ailleurs pas encore de matériel de recueil de données. La complexité est en outre accrue par le fait que la plupart de ces équipements sont exposés à un milieu extrêmement agressif, variation de température, présence d'eau, en particulier au bord des routes, ce qui génère un vieillissement accéléré du réseau. Les pannes générées sont traitées en temps réel, autant que le permet la complexité d'intervenir sur un réseau routier à un très haut niveau de trafic. Les câbles d'alimentation électrique et de transmission des données en cuivre, vous le précisiez tout à l'heure, font l'objet de vols et de dégradations de plus en plus fréquentes, de plus en plus régulières. Le préjudice est tel qu'il n'est plus possible de réparer rapidement et à l'identique, d'ailleurs, le coût s'élève à des centaines de milliers d'euros. Des opérations de réparation sont en cours, quand c'est techniquement possible, le plus vite possible, sécurisation des câbles d'abord, et des installations en reprenant profondément le système au fur et à mesure que nous réparons. De nouveaux équipements sont donc en cours de mise en œuvre sur les autoroutes du Nord-Est qui devraient être installés d'ailleurs à l'été prochain, à l'été 2014. Pour ces raisons, et ce sont ces raisons qui expliquent ce que vous appeliez ce qui s'appelle les zones grises, je le découvre en ce qui me concerne, sur le site Citadine. Mais avec les évolutions scientifiques et techniques, les équipements de bord de route ne sont plus aujourd'hui les seules sources d'informations pour estimer l'état du trafic. Mais je tiens à dire que la présence d'opérateurs pour la surveillance continue du réseau routier font réellement de Citadine une source fiable d'informations pour les usagers. Alors, pour améliorer, et c'est nécessaire, pour améliorer la diffusion des projets, sont en cours d'études. La dernière version du site Internet date d'octobre 2012 et celle du site mobile d'avril 2013. Les échanges se poursuivent avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, avec les conseils généraux, avec la ville de Paris, en ce moment-là même, pour rélargir la diffusion des informations, ainsi que pour rélargir le périmètre des routes concernées. Et nous allons aller plus loin, parce que grâce, peut-être à vous, nous avons mis en place l'utilisation du tweet, mais nous allons aller plus loin pour effectivement rendre meilleure l'utilisation de Twitter. Voilà, madame la sénatrice. Merci, madame la ministre. Madame Procaccia, souhaitez-vous réagir au propos de madame la ministre ? Oui, merci. Vous me parlez, madame la ministre, de la fiabilité. Là, toujours, ce matin, j'ai regardé fiabilité pour aller d'une commune de l'Est de Paris à l'aéroport de Roissy. Citadine dit lui-même, fiabilité 34%. 22 minutes, théoriquement, pour y aller, fiabilité 34%. Peut-on appeler de fiabilité quand on met 34% ? Et sur Google Maps, au lieu de mettre les 22 minutes, on en met 42, et ça me paraît beaucoup plus fiable. Donc, il y a quand même d'autres systèmes. Le ministre vous demande d'évoquer l'extension du système citadine. Et des cas, il vaudrait peut-être mieux déjà que les parties fonctionnent, parce que les parties que je vous citais à l'Est de Paris, ça fait deux ans, trois ans qu'à chaque fois, on me répond vol de câble. Donc, le CAM n'est peut-être pas la solution. Maintenant, il y a des solutions qui sont plus modernes, et en particulier le satellite. Je présume, je ne sais pas comment fonctionne Google, mais c'est à travers les satellites. Pourquoi Citadine, en attendant de trouver un autre système, ne reprend pas les informations de Google ou d'un autre par le biais des câbles, pour pouvoir indiquer sur ces zones grisées quel est le temps, et refaire des calculs, au lieu de ne pas vouloir réinventer autre chose ? Je crois que ça va nous coûter très, très cher. Et les câbles, depuis le temps qu'ils ont, étaient volés. Je peux vous assurer qu'ils auraient eu le temps d'être remplacés trois fois, même s'ils coûtent très cher. Donc, la réponse est très chère. Mais est-ce que la DRIF ne pourrait pas inventer autre chose ? Et effectivement, au lieu de reproduire les erreurs du passé, essayer de mettre en place un système un petit peu plus efficace. C'est pour le bien, non pas simplement de tous ceux de la région parisienne, des entreprises qui l'utilisent, mais de tous les usagers qui, du nord et de l'est de la France, vont aller dans le sud, et passent par la francilienne, et passent par le périphérique. Plutôt que de savoir comment ça roule dans certaines petites rues de Paris, il vaudrait mieux que sur les grands axes, on ait des informations. En tout cas, merci, Madame la Ministre, d'avoir eu la gentillesse de me répondre. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 564 de Robert Tropeano.